Tous les jours, dans l'enceinte du collège, de nombreux actes visant à traiter moins bien une personne en fonction d'une différence naturelle se produisent. Sans que l'on s'en aperçoive, sans que l'on prenne conscience des conséquences que peuvent provoquer ce mot de vie. A l'écoute des collégiens, on peut s'apercevoir les différences d'origine de ces discriminations. En tant que collégienne, j'ai déjà été victime de discrimination physique par rapport à ma couleur de cheveu. J'ai été victime de discrimination physique par rapport à ma couleur de cheveu. J'ai été victime de discrimination, discriminatoire par rapport à mon poids. Face à ces différentes moqueries, on peut s'interroger sur les conséquences qu'elles peuvent avoir sur les collégiens qui les subissent. J'ai été mal réagi, j'étais très malheureux comme les... tout ça. Quelles sont alors les solutions proposées quand on sait qu'un élève sur 10, selon l'UNICEF, est victime de harcèlement ? Alors, comment je fais pour calmer les choses quant à un enfant et une victime de discrimination physique ? Oui. Donc, dans l'enseigne du collège. Déjà, je reçois l'élève. Ça, ça paraît vraiment essentiel, parce qu'il faut d'abord l'écouter. Parce que là, effectivement, un élève qui ressent une discrimination, c'est un élève qui souffre. Ensuite, je le réconforte, je le réassure dans ses droits, c'est-à-dire que c'est en termes de dignité humaine. Voilà. Ensuite, on essaie de travailler ensemble sur qui est à l'origine de ces discriminations. Parce que la plupart du temps, lorsqu'il y a des élèves, d'autres élèves qui se moquent, et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'eux-mêmes n'ont pas construit cette notion de respect et de dignité de la personne humaine. Donc, ensuite, je reçois ceux qui se moquent et on essaye d'en discuter. Ensuite, j'essaie de voir avec les professeurs principaux et avec les services de la vie scolaire pour qu'on ait un débat dans les classes. Voilà. On est bien dans une dynamique d'éducation, d'éducation à la citoyenneté et d'éducation au respect. D'accord. Cependant, d'autres pistes sont envisageables. En effet, il existe à Lyon un centre dédié à la souffrance à l'école. Pour Emmanuel Piquet, la solution peut se trouver ailleurs que dans l'intervention d'un adulte. Ce que nous avons constaté au Christ souvent, c'est que lorsqu'un adulte, aussi intelligent, bienveillant, délicat soit-il, intervient entre deux enfants pour tenter de régler à leur place une relation conflictuelle ou difficile, au mieux, il cristallise la situation, au pire, il l'amplifie. Nous faisons donc autrement. Ce que nous faisons, c'est que nous aidons les enfants à construire, fourbire, puis décocher tout seuls, des flèches verbales, des flèches de résistance, des flèches de défense, des flèches d'arrêt, mais qui font que, subitement, l'oiseau de proie populaire n'a plus envie de se frotter à ce petit mille pattes parce qu'il prend un risque énorme pour sa propre popularité. Alors, tous ensemble, n'hésitons plus à dire non au harcèlement.